... Elle peuplait déjà nos contrées au temps des dinosaures. La cistude, seule tortue indigène de Suisse, aura résisté à tout à travers les siècles, sauf à l'homme. La cistude avait une caractéristique, c'est qu'elle était considérée comme du poisson pour le carême, pour les catholiques, et puis les gens la mangeaient. Victime de la chasse, puis de la destruction de son habitat naturel, la tortue disparaît officiellement de Suisse au XXe siècle. Mais en 1999, ce passionné retrouve espoir. Ça faisait des années déjà qu'on récupérait des tortues dans le milieu, et puis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore des cistudes. Et nous, on a dit qu'il faut mettre en place un groupe de travail pour des renforcements de population, voire des réintroductions quelques années plus tard. Son appel est entendu. Depuis 2008, un programme de la Confédération soutient la réintroduction de la cistude en Suisse. Le papillorama de Chiette y participe avec cet étang de sensibilisation. Il est important déjà qu'en Suisse, on puisse savoir qu'il y a une tortue indigène, parce que la plupart des gens n'ont aucune idée qu'on a une tortue indigène. Et puis de se dire qu'on peut la réintroduire à quelques endroits pour assurer sa survie à long terme. Mais le plus gros du travail se fait ici, à l'abri des regards, pour que l'espèce reste sauvage. Dans chaque bac, un mâle pour deux ou trois femelles, leur mission, repeupler la Suisse. Il faut toujours qu'il y ait plus de femelles que de mâles, car les mâles sont très, comment dire, pas agressifs, mais très insistants. Et donc la femelle est toujours très stressée durant l'accouplement. Quatre stations d'élevage comme celle-ci sont actives en Suisse. Une soixantaine de jeunes tortues ont ainsi pu être relâchées à Neuchâtel et à Genève. Sur les traces de son père, Charlotte Ducotter écrit aujourd'hui une thèse sur la réintroduction de la cistude, une réintroduction aux multiples vertus pour l'écosystème suisse. Elle a un rôle qui a un rôle des boueurs, on pense, donc c'est qu'elle va manger tous les animaux morts et malades et empêcher la propagation des maladies. Elle peut aussi être considérée comme une espèce ombrelle. Donc quand on revitalise un milieu pour faire une réintroduction de cistudes, ça va amener d'autres espèces, comme par exemple le castor dans les marais. Un combat qui commence à porter ses fruits. En juillet dernier, Charlotte a découvert en pleine nature les premières jeunes cistudes nées de spécimens réintroduits. Sous-titrage Société Radio-Canada